Aller yo du coup les gens, on est parti pour une petite game de TFT Merci à toi pour le sub snuf Grosso modo, je vous explique un peu, là on trahière le jeu, je me suis donné comme défi D'être top 100 challenger et top 100 joueur européen En tournoi etc En moins de 2 mois Là on est un peu la première semaine de training On fait des bonnes choses comme on fait des mauvaises choses Les bonnes choses c'est que On a fait le tournoi de Shones là où il y avait 32 challengers On a fini top 8 Bon, en 3-4 jours de train c'est plutôt correct Sachant que bon j'ai vu mes erreurs et que je peux les corriger Les mauvaises choses c'est que là je stack un peu en D2 Je suis pas vraiment focus Et je fais beaucoup d'erreurs Mais bon à partir de maintenant là je tryhard et voilà En fait le problème c'est qu'il y a des games où je suis fatigué et je fais n'importe quoi Je parle avec le chat et je fais de la merde tout simplement Et du coup je pense à un jeu où t'as En fait c'est un jeu Que de réflexion, que de cerveau Et tu dois être focus à H24 Et c'est vrai que moi je me disperse beaucoup Donc du coup c'est chiant Bref j'espère que ça va bien Sinon Bah déjà merci de me re-suivre un peu sur Youtube Parce que c'est vrai que là il y a eu un mois un peu avec WoW L'absence N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à me follow, à like, à tout ça ce que vous voulez Dernière info Parce que là c'est les premiers runes un peu aux F On organise un tournoi avec Solari pour la Paris Games Week En gros il y a 5000€ de cash prize Il y a deux qualifiers que pour les streamers, deux qualifiers ouverts à tout le monde Donc si jamais t'as envie de participer etc Et ben n'hésite pas Tu es le bienvenu Je pense que ça ça saute On prend ça Hop Donc voilà Donc le lien sera dans la description Si vous êtes sur Twitch Le lien c'est TFT Donc c'est assez simple Tu vas sur Discord Sur Discord tout est expliqué Ça se déroule ce samedi qui arrive Et le samedi d'après Donc voilà Si tu gagnes le qualifier Bah tu gagnes 100 ou 200€ si tu finis premier Et la finale se jouera sur scène Devant du public A la Paris Games Week En stream Donc voilà Si vous voulez vous lancer un peu dans l'e-sport Ou si vous êtes un peu Bon voilà Vous aimez bien TFT Vous avez envie de tester la compète Parce que voilà Et ben n'hésitez pas à nous rejoindre Bon là j'ai eu pas mal de trucs Là normalement ça doit être une bonne game On a eu deux games un peu On n'a pas eu trop de chance en stream Là sur cette game J'ai l'impression que C'est une game on a de la luck C'est quoi le mieux à prendre là Je pense Je trouve que Darius est supérieur à Garen Est-ce qu'on prend Vayne ? On peut prendre Vayne ? Je pense que là Warwick ne sert à rien Soit une Harry Harry c'est pas dégueu A ce moment là de la game Je pense que je vais mettre Harry Est-ce que j'ai envie de gagner ? En vrai j'ai une hitter en deux Je peux jouer la win Je pense que je vais jouer la win Normalement Ce que je vais faire là C'est que je vais mettre ces items Normalement c'est des items Qui vont me servir tout le temps en fait C'est des items qui sont guttières Et qui vont me servir tout le temps Surtout si je pars sur une night Genre c'est des bons items Du coup je vais partir sur ces items C'est peut-être un peu précipité Mais là je me dis que j'ai quand même Un bon early J'ai eu de la chance Parce que j'ai eu 4 items Normalement la moyenne c'est 3 items Des fois tu peux même avoir 2 items Donc bon j'ai une hitter en 3 Assez tôt dans le game Je pense que je peux partir là-dessus Et je pense que je peux gagner assez facilement Ok donc on touche une autre Harry Alors là la question c'est de savoir Qu'est-ce qu'on veut jouer Ça c'est des items plutôt On peut jouer soit En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre Z En vrai non Z ça me sert à rien En vrai Z ça me sert à rien On va prendre Harry Parce que là on a une compo un peu wild Qui est pas dégueu On a un bon début de compo wild Oh ça c'est fort Moi je pense que je devrais gagner Ah peut-être pas en vrai Ça va dépendre de si Harry elle troll Elle a mis un bon spell Mais pas sur le bon Et ils sont les deux alignés Ok ça devrait le faire Normalement On va acheter le Pike Ok Donc là en gros Est-ce qu'on peut partir sur quoi ? Là on peut partir sur wild encore Parce que ça ces items sur Shyvana Ça peut être intéressant On peut partir sur un Knight Assassin Sur un Knight Draven Oh là je touche ça Je pense qu'on va partir sur Katarina Bon là il me faut 10 gold Du coup ça je pense que je vais le vendre Il me faut 10 gold Je pense que je vais vendre mes wild Je vais acheter ça Z ça m'intéresse pas Je pense que Vayne on va vendre On va acheter Kha'Zix aussi Là limite je vais le mettre sur Pypack Normalement je vais le vendre Il va pas rentrer dans ma compo En gros ces items Je vais le mettre sur Draven Grosso modo je vais mettre Ces deux items sur Draven Et le dernier item Je vais chercher un Un comment ça s'appelle Un voilà Donc là on est premier Mais c'est pas trop grave Parce qu'on a un bon early On a des bons items déjà Vu que je vais choisir en dernier Le seul item qui va être intéressant C'est de choisir un item RM Pour faire une BT sur mon Draven Donc là il y a un item RM Après c'est sur Hangar De l'armure ça me ferait un peu plus chier Sinon attack speed AP On prend forcément Et HP on prend En vrai le seul item que je veux pas C'est Ok bah c'est Kennen Donc ça va Là en priorité c'est quoi C'est J'ai pas de priorité Ouais si il me faudrait plus Je pense que HP c'est mieux HP ou RM c'est mieux On va prendre la vie Parce que attack speed J'ai déjà une Ginzo Ok je l'ai eu J'ai gagné un gold Attack speed ça me sert pas à grand chose Dans la compo que j'ai envie de partir Là ce qu'il me faut c'est une BT Bon j'ai pas eu d'RM Mais c'est pas trop grave Ok donc là ce qu'on va faire C'est que là on va jouer la win Alors là je suis à 20 gold Là le seul truc qui serait intéressant de faire Ça va être d'acheter Poppy De Pex Même si ça me nique mon économie C'est pas si grave Mais au moins j'ai 4 knights Et à ce moment là la game c'est très fort Et là si je vends tout ça J'ai un gold en plus Le seul un peu bémol C'est que ça je peux pas trop les mettre Sur un champion Donc bon J'ai pris de gagner Juste avec ça Et c'est peut-être pas gagné en vrai Ok ça va Catarina elle devrait carry Ça devrait le faire Ok Parce que là avoir 4 knights Et 2 impériaux C'est assez fort Le seul problème C'est que Tous mes items Je peux pas les mettre Ça c'est le seul truc un peu chiant Donc bon Donc ça on va essayer de faire un Morello On va chercher un Morello Si on a un item Attax AP Bon là si je perd Je vendrais ça Euh Ouais Bon là c'est un peu le moment chiant Parce que j'ai 4 unités Rang 1 Il faut absolument que je gagne ce round Après la question c'est Est-ce que je pexe Pour mettre genre Rangar Avec tous ces items Mais non ça a pas de value Donc là il faut juste prier Pour que je gagne Normalement je devrais gagner Mais il faut que je prie Il y a une chance Que je perde là en vrai Ok il est level 5 Ça me fait chier Il a 2 chaînes Psy-Katar Katarina a le bonus Donc si elle met un bon ulti Elle peut gagner Elle se fait taper par Garen C'est un peu chiant ça Ah il se retourne sur ma Katarina Allez Katarina Ah non Ça va être compliqué Après remarque Ah c'est peut-être jouable Non c'est impossible Ouais non c'est pas possible Quelle erreur j'ai fait là J'aurais peut-être dû mettre Cet item HP sur Katarina C'est peut-être une erreur Que j'ai fait Je sais pas Ah j'ai même pas vendu J'ai même pas vendu Bon Là je suis un peu fatigué Je vais pas vous mentir Je suis un peu fatigué Là la game je la record A 3h du matin Pour les gens sur Youtube Mais là c'est vrai Que j'aurais dû vendre ça Ça m'aurait fait gagner Un gold de plus Bon Un petit détail pour vous Mais Mais tu vois C'est un petit gold de plus Ça fait un roll de plus Et peut-être ça te fait choper L'unité que t'as besoin Mais bon Parce que là en fait Le problème c'est que Ces items je peux pas les mettre Si je les mets sur une unité Bah après l'unité Je suis obligé de la vendre Et vu que là Je vais garder toutes mes unités C'est compliqué quoi Donc bon Ok on a d'item HP On risque de faire Une war mug Ça fait chier De faire une war mug Mais bon Oh j'ai tellement d'items là On vient de faire une game En stream Où j'avais eu 5 items HP Et j'étais là en mode Bah je suis obligé De mettre des war mug partout Mais bon Je pense que là On va pex Ah ça me fait chier La défaite que j'ai fait Là la question C'est est-ce que je pex En fait si je suis level 6 L'avantage d'être level 6 C'est que C'est que je peux commencer A toucher Draven Et c'est assez intéressant Bon là on va full stuff le Shen De toute façon le Shen Il est voué à disparaître On va faire une war mug La fameuse war mug Et voilà Là le seul problème C'est que j'ai pas d'items Lifesteal sur mon Draven Donc là en gros A partir de maintenant Je peux toucher Bah c'est Joanie Qui a un Unknight Level 4 Et Draven Donc c'est pour ça Que j'ai rush le level 6 Et en plus Ça me permet de mettre Une ita en plus Ça me permet de mettre Les items Et du coup de gagner Peut-être j'aurais du faire ça Avant Peut-être c'est ça Mon erreur J'aurais du sacrifier Mes 19 gold d'économie Pour passer le level 6 Avant les Les Ouais J'aurais du faire ça J'aurais perdu J'aurais eu l'air un con Mais Ah ouais j'aurais du faire ça Alors là Y'a rien d'intéressant Là on va On va écho Là c'est trop risqué De roll Parce que si je touche rien Ça me nique ma game En fait Alors que si j'écho Je passe level 7 Et je suis sûr Que je vais avoir du bon level 7 Enfin j'aurai beaucoup plus de chance Donc là en gros Y'a deux options Soit si t'es vraiment mal dans la game Bah t'es un peu obligé de roll Soit si t'es bien dans la game Tu peux te permettre d'écho Parce que là Même si je perds Je suis à 96 HP Ça va en fait Et l'économie Est vraiment importante Dans le jeu Mais bon Là le seul problème C'est que j'ai touché Deux unités En 4 Mais c'est des showgats Et showgats Ça m'intéresse Le moins du monde Allez Katarina Mets un ulti Ah ça va Puis Katarina Et t'es pas dégueu Ça devrait le faire Shen c'est une unité Qui est gottière en fait Là vous allez me dire Pourquoi j'ai mis Shen Parce que ça fait partie Des unités qui sont très fortes Que tu peux stuff Avec un peu n'importe quoi Là tu vois Les items J'ai mis les items Un peu random Et en gros C'est une unité Qui est très forte Donc voilà Souvent tous les ninjas Sont un peu comme ça Sauf Z Et y'a des unités Un peu comme ça Où tu sais que c'est fort De base quoi Donc n'hésitez pas à la prendre Triple War Moog Draven Peut-être Non non clairement pas Donc bon Là on touche pas Beaucoup d'unités On touche que On touche que le Morde Mais le Morde Il s'arrange pas Mais bon On est en full économie Donc après au carousel Ce qu'on va jouer Ça va être Euh Ben soit un item AP pour faire un Morello Soit un item AD Et ça serait Gothia Soit Ce qui a le plus de chance C'est qu'on prenne Un item RM Et normalement Je devrais prendre L'item RM Je pense Bon est-ce qu'on gagne là Je pense y'a moyen de gagner Parce que mon chêne Le problème c'est que Le cœur gelé C'est tellement fort Ok Le cœur gelé Il est tellement relou 6 secondes Ok nice Bon on gagne Je suis un peu déçu Parce que j'ai perdu Une game Et je pense que C'est que j'ai fait une erreur Ok Donc là bon Y'a Calim Elle va sauter Y'a le gant Le gant il serait intéressant Y'a Katarina aussi De la mana Ça peut être intéressant Pour stuff not Katarina C'est vrai que là Je pars sur une optique En mode stuff le Draven Mais Le stuff Katarina Ça peut être intéressant Bon On va prendre la Léona Je pense Léona ou Varus Draven c'est un bait Parce qu'il a un item Mana dessus Et je vais être bloqué avec Ça m'arrange Du coup là on va prendre Léona Pour avoir l'item RM Après je pourrais prendre le Varus Mais bon là ça vaut 4 gold Je pense que c'est mieux On lit l'item RM Ok Donc on touche ça C'est cool Là on va peut-être Se positionner mieux Non en vrai c'est bien Donc là on va continuer D'économiser Et voilà Là en gros Je vais économiser Jusqu'à 50 gold Et après je vais full XP En fait Je vais tout le temps Rester à 50 gold Et en fait Je vais rester à 50 gold Tant que je suis Au dessus de 50 HP Du moment où je vais être En dessous de 50 HP Je vais me poser la question Mais là vu que j'ai une réserve Énorme d'HP Je peux me permettre De lâcher des HP Et en gros Ça c'est quand T'es pas en série de win Quand t'es en série de win Limite Tu peux te permettre De all in un peu plus Tes gold Histoire de Ah c'est un peu Le kiss qui s'est passé Katarina qui ulti Et mon chen qui carry De ouf Mon petit chen là Il fait le taf Ok donc On a un peu de chance On touche Katarina En 2 On est à 50 gold Pile poil C'est cool Les items de chen C'est pour Draven Alors Ginzo et Egea Ouais Le Warmog Ça va dépendre Warmog Ça va dépendre Normalement le Warmog C'est pas pour Draven Mais Dans un monde Il existe que je le mette dessus En fait Ça va dépendre de ce que je joue Donc là Grosso modo Pour ceux qui se posent la question La compo que je joue C'est 6 knights Ou 4 impériaux 4 knights Ou Si vraiment j'arrive level 9 Et que c'est une free game 6 knights Et 4 impériaux Donc c'est pour ça que Pour faire cette compo J'ai besoin de beaucoup d'économies C'est pour ça que là Les gold Bah Je joue les gold quoi Donc bon La Warmog Dans un monde Je peux le mettre Sur mon Draven Et là ça me saoule Parce que en vrai Après C'est bien parce que J'apprends de mes erreurs Et c'est pour ça aussi Que je progresse et tout Mais Je m'en veux un peu Pour le Je m'en veux un peu Pour le Pour Pour ma lose Je pense que j'aurais Pex J'aurais acheté le Kassadin J'aurais mis les 3 items Sur Kassadin 100% J'aurais gagné Et là je serais sur une série De Win De Bah de 10 win Quoi Pourquoi tu n'es pas qualifié Alors que tu as fini 8ème Kinnan Cup En gros Le système de qualification C'était On était 32 joueurs Fallait d'être dans le top 8 On était 4 Égalité top 8 Et en gros Pour se départager Ça jouait sur le nombre de top 1 J'en ai fait 2 Et Shones en a fait 2 Et après ça se jouait sur Ça se jouait sur Le Les lots moyens Auquel tu étais Et moi j'ai fait top 8 Top 7 Top 4 Ou top 3 Je ne sais plus Et 2 top 1 Et Shones a fait genre Top 8 Top 6 Tu vois Il a gagné Juste parce qu'il y a une game Il a fait top 6 Et pas top 7 Donc voilà Donc ça s'est joué là dessus En vrai Ça s'est joué à rien Et pour moi On est égalité Mais bon En vrai Non du coup Bon là on va mettre Morde Donc ouais C'était vraiment Lucky Après ce qu'il faut se dire C'est qu'au tournoi De truc cup là J'ai fait des erreurs J'aurais pu largement gagner Tu vois genre Il y a des erreurs Que j'ai faites Qui sont grossières Et que je ne dois pas faire Tu vois genre J'ai joué très bien 2 games Même 3 games Et il y a Une game où j'ai vraiment Pas eu de chance Et il y a une game Où j'ai juste mal joué Tu vois Et j'ai fait un top 7 Ou un top 8 Sur cette game Et normalement J'aurais dû J'aurais dû gagner En jouant au mieux J'aurais gagné 100% Ok bon on perd Ça c'était sûr Là on est On est level 7 On a 50 gold Lui il est level 7 Il a 0 gold Donc bon on perd Mais c'est pas trop grave On va faire un roll Des fois que On touche ça C'est bien Ah ça par contre J'ai fait une connerie là J'ai peut-être Fait une connerie Les amis En vrai la mana Je peux le mettre Sur Katarina Je peux pas l'utiliser J'ai fait une erreur Bon je parle Et je fais des erreurs Normal Sauf si tu win Ouais bah faudrait Que je win Y'a moyen que je win Contre ça Je pense Il est level 6 Je suis level 7 Ah Katarina Se fait focus Avec le pike dessus C'est chiant Ok ça va Il a mis un ballon En fait là La game Pour ceux qui connaissent Pas un peu trop les compos Toute la game Pour l'instant Se repose sur Katarina Genre en gros J'ai une grosse front lane Ils sont là pour tanker Et derrière C'est Katarina Qui OS tout le monde Donc voilà C'est un peu débile Comme compo Mais c'est assez facile à faire Mais ouais Alors Bon du coup là On va faire un roll Oh la la J'ai de la chatte en plus Bon du coup Ça on saute Alors Lui il saute On va mettre ça Alors on va mettre GA Bon Là on a eu un peu de réussite Il me manque juste Draven Il me manque Draven Et là du coup On va full stuff le Swain Vu qu'on a eu de la chance Il me faut un item AP Là ou là Si j'ai un item AP Sur mon Swain Il a le meilleur stuff Et normalement Il devrait solo win Les games en fait Là en fait Il morfe Et après il explose Et après il one shot tout le monde Et voilà Donc là imaginez Avec un Morello Bah c'est code tiers Donc là Bon c'est comme prévu Là j'avais dit J'économise des gold Mon but c'est de jouer Le top 1 et le late Donc je vais sacrifier des HP Pour mon économie C'est juste ce qu'il se passe Là il me faudrait un item AP Il y en a un seul sur le blitz C'est jouable Mais je pense que quelqu'un va le prendre Si je l'ai pas Il me faudrait quoi ? Un item AD Il y en a pas On a quoi ? On a un item HP ? Non il me faut Quoi ? Il loot pas les Ok Après c'est sur un blitz C'est pas sûr que les gens Ils le veuillent Après La mouk c'est un viewer Donc peut-être que Ok bon là C'est cool Là normalement On fait top 1 Normalement les amis On devrait faire top 1 Là Draven On a la Ginzo Là le truc c'est qu'on va avoir 4 Impérios Forcément Le Draven Forcément je vais l'avoir Vu que j'ai de l'économie Si je l'ai pas Ouais c'est possible aussi Mais bon Ok Là j'ai envie d'être fort Maintenant Du coup je vais pex Je sacrifie un peu mon économie Mais c'est pour vraiment être fort 4 Impérios 4 Knight Attends Il y a une couille là non ? Attends Pourquoi je me suis rush Apex Ah j'ai Pourquoi j'ai rush Apex Je suis débile en fait Je suis fatigué les gens Bon là Normalement je gagne Dans aucun monde je perds En fait là le truc c'est que J'ai trop de menaces dans ma compo J'ai mon Draven qui fait mal J'ai ma Katarina J'ai mon Swain Et genre en gros là En fait j'ai 3 Hard Carry Plus j'ai des temps Qui te laissent pas Voilà Ok On en touche un Draven Fais un petit roll Ok bah si tu veux le jeu On va mettre un Demon Là on va se positionner comme ça Merde Il fait de la merde Bon là normalement je top 1 Dans aucun monde je fais pas top 1 En vrai là je devrais faire full win Jusqu'à la fin Après peut-être Le top 1 Ça va être chaud Ça va dépendre de s'il y a quelqu'un Qui a une grosse compo Mais ça je peux le vendre Je pense que je l'aurai jamais Ok donc là on va économiser Pourquoi on réconomise ? Parce qu'en fait Là le seul truc pour up ma compo Ça serait de passer level 9 Et de toucher une Kale Et en fait le seul truc Pour vraiment up ma compo Ça serait de Je vais mettre comme ça En fait il y a eux qui tank Si je joue contre des assassins Ça va être soit là Soit là Et limite là j'aurais dû mettre Poppy plutôt là Mais là en gros Là ce qu'il faut se dire C'est que qu'est-ce qu'il peut faire Up ma compo Le seul truc qu'il peut faire Up ma compo C'est que je touche 2 Swain Ou que j'ai 6 Knights Et en fait Et en fait Pour avoir ça Il faut que je passe level 9 Pour avoir mes 2 Swain Il faut que je passe level 9 Là level 8 J'ai très peu de chance De les avoir Bon ça c'est un peu plus fort Sans le balai couille D'avoir démon Là on va mieux se positionner Tac là Tac là Ouais C'est bien Et voilà Un Blind Master ça peut être cool Non un Blind Master c'est pas fou en fait Là en fait dites vous que j'ai assez de dégâts Genre ça sert à rien de forcer Là la question c'est En fait c'est même pas une question C'est que là il faut que je mette ça là dessus Et ça là dessus Pourquoi ? Parce que là on est à 5 points Là on va avoir un item full Là on va avoir un item full Ça c'est vraiment pas dégueu sur Draven Et ça bon c'est pas ouf Mais bon C'est pas dégueu non plus quoi En fait c'est pas les meilleurs items Mais c'est les moins pires Donc du coup c'est bien Et c'est important de bien savoir Et c'est important de bien savoir que A 5.4 T'as des items entiers Et du coup T'aurais jamais La chance d'avoir des combinaisons Donc là c'est pas au petit La seule Le seul champion Qui est vraiment God tier C'est mon Swain Et c'est le seul Que j'ai envie Qu'il passe sur level 2 Donc du coup Là c'est ce que je vais chercher Et voilà En fait il y a C'est GKL qui manque aussi Ouais mais il y a des chances que j'ai Tu vois là grosso modo Je vais passer level 9 Pour mettre un démon Donc je sais pas Quel démon je vais mettre Mais je vais mettre un démon Et Et voilà en fait Et ça va dépendre De ce que j'ai là Et de ce que j'ai là en fait Bon puis ça Normalement je devrais gagner Ah quoi que Là j'ai mon Swain Qui est Qui est vraiment fort Là mon Draven C'est pour ça que j'ai fait un Cloth dessus C'est que En fait le Cloth C'est vraiment intéressant Même si c'est pas au petit Mais le Cloth C'est assez intéressant Et bon Ça on peut l'acheter Pourquoi on l'achète ça Parce que De 1 ça peut être fort Genre imaginons Que je passe level 9 Et j'ai aucune unité Je peux mettre ça Et c'est juste fort Et limite je vais acheter ça aussi Comme ça je mettrais ça et ça A la place de ça Et j'aurai 2 démon 3 Blain Master Mais c'est pas ce que je vise en fait Là ce que je vise vraiment C'est Swain et Sine Knight Sachant que Ici et ici On aura un item full Ce qu'on cherche Ici c'est soit un item pour Katarina Soit un item pour Draven En item pour Draven C'est du Lifesteal Ou un truc qui tape En item pour Katarina C'est juste de la mana N'importe quel item Avec de la mana Ça peut être intéressant On Swain qui ulti Et mon Draven Ah ouais Ah ouais Akali C'est vrai qu'Akali C'est fort Akali ça reste fort Bon après là Dites vous que je suis level 8 J'ai 50 d'économie J'ai 69 HP Donc Aux F2 pern Comment a fini le tournoi J'ai fini Top 8 Revent Kata Pour mettre Static sur Draven Non Static sur Draven C'est vraiment pas ouf La mana Ça te sert à rien Static sur C'est pas ouf Alors bon Là il y a Blademaster Qui peut être intéressant Il y a ça Qui peut être intéressant Il y a ça Qui peut être intéressant Encore je pense pas En vrai je pense Le plus intéressant C'est Morgana Ou du Lifesteal A la limite Blademaster Pourquoi pas Je suis le dernier A piocher Donc bon Je vais prendre Un de ces deux Ça c'est de la merde Ça pourquoi pas Mais c'est pas ouf Je vais prendre Blademaster On va prendre Blademaster Pas sur qui On va le mettre Katarina peut-être Mais bon Je crois qu'elle peut mettre Des doubles auto-attaques Ouais C'est vraiment pas fou On est à 69 gold Est-ce que je nique Toute mon économie Ou pas Je suis vraiment pressé Là Je vais faire Un dernier tour Et après Ou alors Je vais jusqu'à là Fantôme À la place Je ne sais pas Fantôme à la place De Blademaster Je ne sais pas Ça se discute En fait En fait le fantôme C'est Gamebreaker Ça part sur un gars Vraiment Ok On a encore On a encore Nos 3 hyper carry Ok Bon c'est bien On a 70 gold Je pense que là Attendre le dragon C'est le plus optim Ça vraiment me sécurise Le top 1 Du coup On est à 80 gold Je ne sais pas S'il y a une limite De gold Attends On était à Attends Il y a une limite De gold What the fuck Tu ne peux pas Dépasser 80 gold Dans le jeu Non sérieux Attendez Attendez Il y a une limite Ou tu peux monter A 120 Ou alors J'ai bugué C'est 100 la limite Tu peux aller A 100 plus Non mais 50 Pour l'économie Je sais Mais ok Non il n'y a pas De limite J'ai déjà 120 Ok J'ai eu peur Ok lui Ah non c'est moi Qui est en full économie Bon normalement Je devrais gagner Là c'est un top 1 Cette game J'ai eu Bon j'ai bien joué Mais j'ai eu les trucs On va pas se mentir Là c'est le moitié En mode J'ai joué parfaitement Et j'ai eu les choses Donc bon Après c'est pas encore fini Peut-être qu'on va faire top 2 Parce qu'il y a un gars Qui est imbattable Mais Là avec le stuff de Swain Si je la passerai en 2 Il n'y a pas plus fort Je pense que c'est la meilleure Compo du jeu Parce que c'est débile en fait Swain Ok Bon Là on va passer Level 9 On va tenter le Draven Rang 3 Ah mais tout le monde est mort en fait Ça c'est parfait On va le mettre sur Katarina Ok Bon prochain tour On up Je pense que Katarina Je l'aurai pas Prochain tour On up Et on met quoi On met un démon Ou on met Keen Red Je pense que Keen Red C'est plus fort que démon Démon Ouais ça c'est de la merde en fait Keen Red Je pense que c'est mieux Attends on va le mettre sur Katarina Du coup Ouais Bon Ok Bon ça c'est un item God Là j'ai eu pas mal de réussite Sur cette game Là du coup on va passer Level 9 Tout le monde C'est horrible ce genre de game Parce que tu peux faire top 7 Comme top 2 Sur 2 runes quoi Là ça va jouer dans les 2 prochains runes Et celui qui joue contre moi Oh j'ai Keen Red Ok Bah là on va roll Il me faut Poppy Il me faut Sejoani Il me faut Draven aussi Bon Keen Red On va mettre au cas où Mais j'ai Kale Ça on va mettre sur ça Et là il me faut Kale Il faudra une Keen Red Attends c'est Keen Red C'est Je vais vraiment toucher Aucune Sejoani On le fera au prochain tour On s'en vend Ok Donc là on va passer en mode Seed Knight On va perdre le 3 Blain Master Mais bon Oh attends Ah non j'ai de l'ARM Sur mon Draven Heureusement Oh le pauvre Il a une compo de porc Et juste parce qu'il tombe contre moi Il finit Top 5 Oh là là j'ai Kale Mais c'est quoi cette game Attends ça je vais le garder pour roll Toi tu sautes Toi tu sautes Hop 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 Il me faut toujours Swain Ou Draven Voilà ma compo est intuable On va pas se mentir que En fait c'est impossible que je perde J'ai 3 hyper carry Après en vrai Si c'est possible que je perde Oula en fait si je me fais détruire Ah moins que Non Oh Ah le Z Ouais Ok moi j'ai rien dit Je peux perdre en fait Le Draven Rang 3 Non Pas le Draven Rang 3 quand même Attendez parce que là Du coup je troll un peu Ouais mais en fait C'est impossible d'avoir le Draven Rang 3 Il en a 3 J'en ai 3 6 7 8 Ça fait 11 Il y en a 11 dans le game Dans le Z Il saute là Pourquoi je vais mettre genre Ah Ok bon ça va Je joue contre le clone Enfin je joue contre l'autre Lui il a Ah il a exactement la même compo que moi en fait Il a exactement la même compo que moi Mais avec un Swain Rang 2 En fait faudrait que Ah ouais en fait c'est pas du tout gagné Parce que Il a des meilleurs items en fait Ah ouais bah en fait je vais perdre en fait Parce que Ok On joue contre qui Attends Il reste qui Ah je vois pas qui c'est Il y a quoi d'intéressant Il y a IE On va prendre IE Ouais je pense qu'on va prendre IE Ah non Blademaster Ah j'ai Blademaster Blademaster 100% Blademaster Oh Blademaster ça aurait été si fort Bon après IE en vrai sur mon Draven C'est pas mal non plus mais Blademaster ça aurait été mieux quand même Ok ça c'est cool Un dernier Draven Il y a Draven Non Il y a Draven Il y a Draven En vrai je pense les deux ça joue Mais Blademaster c'est mieux Ok je pense qu'il va swap On va se mettre là On est le plus à l'abri de là Il y a personne qui va me taper là Ok ça c'est chiant Ah c'est tellement chiant le slow Mais bon je pense qu'on gagne quand même Du moment où Draven est free Ça va Mais j'ai pas de live seal sur le Draven Allez Allez frérot Allez Oh ça va être chaud Allez auto attaque Oh non il est pas mort Oh il est pas mort Jésus Marie Josette Bon il me faut Draven Ah pas Draven Kale Oh Swain Il me faut Swain On lock On lock Swain C'est vrai que si j'ai Swain round 2 On est bien Là il a quoi 1, 2, 3 assassins C'est ces 3 assassins Qu'il faut que je dodge On va inverser un peu Ah mais là Swain elle est un peu solo Il faut pas que En fait il a un X-Tech Ah fuck il a bien joué Oh non Pas ça Ouais bah là c'est du bluff Oh nice Allez one shot two là Ok Allez Oh non il a pas eu le tu Allez Oh Oh Allez Meurs Pas joué à grand chose Ah bah après c'est du poker Genre C'est quoi un GA Un GA on va le mettre sur qui Sur Kale Après c'est du poker Les gens là C'est une question de poker C'est une question de brain Et tout quoi Ah ça va être chaud En fait je suis con Parce que en fait J'ai bluff Mais Ouais J'aurais dû le mettre En fait Je pense que mon Draven Il faut que je le mette Une game là 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 Et qu'il sache jamais en fait Parce que là en fait C'est qu'une question De s'il shop mon Draven Et je pense que mon Swain Il faut que je recule Parce que si Il met X tech sur mon Swain Il se fait one shot Il a quoi lui comme item Ah on sait pas Après ce qui est bien C'est qu'il peut pas Up sa compo Moi si je touche Swain Je peux up ma compo Oh Ok bah là j'ai gagné Je pense Allez On va jouer Au poker menteur Bon Poker menteur Mon Z De toute façon Je vais le mettre Sur une ligne 2 En fait Comme ça Il sera pas porté Du truc Je pense que là Ce que je vais faire Lui je vais le mettre là Lui je vais le mettre là En fait Je vais mélanger les cartes Je vais faire genre Je fais n'importe quoi Et là il se dit Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et tout Et au final ça finit Comme ça Outbrained En fait Oh fuck Le Z Oh non Mais la chatte Oh c'est peut-être pas fini Allez Swain ulti Ulti avant Oh non Allez ulti Oh il a la bulle Yes Oh la bulle qui m'est bien La bulle qui m'est bien Oh ça m'est si bien Ça m'est si bien La bulle de Kate Ah non mais là J'ai vraiment pas une chatte C'est horrible Ce jeu quand il se passe ça T'es là en mode Bah super Tu sais genre T'imagines Il a X-Drinker Non il a Si X-Drinker Sur mon Draven Plus Il met son Z Là où il y a mon Draven Mais en mode random Parce que c'est impossible De le savoir Bref Bon c'était une bonne game Du coup je vous montre juste Ce que je voulais vous montrer Avant que vous partiez Après ça va me démonétiser Peut-être Bah je vous le montre Sans vidéo Allez tu sais quoi Je vais faire la vidéo En mode comme si c'était épique Vas-y je vais le faire Comme si c'était moi Qui étais épique Normalement il y a une meilleure vidéo Mais bon Allez c'est parti Non 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 pas la démonition Où est Janié Le premier tournoi De teamfight Tactique organisé Par Solary Pompom Ouais je suis trop fort Oh non j'ai perdu Ses influenceurs S'affronteront Xari GL Tommy Vince JPL Narcus Nizuma Dofla Shop Maverick Unid Besse Marmott Bob Le Gob Talk Soe Toon Et I Am Crowbar Il y aura 8 places à gagner En Open Qualifier Donc en gros c'est pour vous les gens Il y aura 2 Open Qualifier Ca va être marqué maintenant Non 5000€ de cash prize Wow c'est fou Inscrivez-vous dès maintenant Tu peux gagner jusqu'à Bon pas 5000€ de cash prize Mais je crois que tu peux gagner Genre 1700€ Pour le premier Donc voilà Il y a 4 qualifiers 2 pour les streamers On est là Donc le premier Il commence mercredi Donc n'hésitez pas à aller voir Pour histoire de learn et tout Et sinon les autres qualifiers Ouverts à tout le monde C'est samedi Le 5 octobre Et le 12 octobre C'est à partir de 14h C'est assez simple Il faut aller sur Discord Tu sais quoi les joues Non je suis pas quoi Discord En gros vous allez sur Discord Vous inscrivez sur un site Ca vous prend 5 secondes Vous arrivez à 14h Vous faites 5 top 4 Vous gagnez 100 boules Et après vous êtes qualifié A la Paris Games Week Le 1, 2, 3 novembre A la Paris Games Week On vous file les billets Donc si jamais Vous avez des billets VIP A la Paris Games Week en plus C'est avec ça En plus c'est un truc de ouf Genre les petits billets VIP Tu peux y aller le matin 1h avant tout le monde Et ça Rien que pour ça Te regarder Et voilà N'hésitez pas à vous inscrire Les gens Je suis sur Discord C'est un peu Solary Voilà 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 Bref des bisous Ciao bye N'hésitez pas à vous abonner Ciao Sous-titrage ST' 501